wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Swarkulo Mike et aujourd'hui je vais faire un unboxing un unboxing parce que j'ai reçu ce que j'avais commandé donc voilà je vous montre pas la fiche parce que sinon vous allez voir mon adresse donc avant de faire ça je tiens à vous préciser que je suis en train de faire un vlog parce que hier comme vous pouvez le voir j'ai déménagé pendant deux semaines chez ma femme donc les vidéos seront forcément réduites j'en ferai beaucoup moins et hier en déménageant mes affaires ici j'ai fait un vlog enfin j'essaye de faire un vlog et on a été acheter des caméras aussi donc j'ai vraiment tout filmé et là j'essaye de vous mettre en place un vlog ça fait quelques temps ça fait déjà plus de 6 à 10 heures que je suis sur le montage ça me prend énormément de temps mais bon voilà je vais pas vous spoiler tout ça vous l'aurez en temps voulu enfin dès qu'il sera terminé je le posterai et je suis déjà impatient de savoir ce que vous en pensez alors je vais faire l'unboxing aussi de ma gopro parce que je l'ai ouvert enfin je l'ai acheté hier voilà je vais faire un unboxing avec le colis que j'ai commandé grâce à vous je vais vous remercier juste après vous ne tracassez pas et je vais ouvrir en plus ben mais ma gopro mon appareil photo ma carte que j'ai déjà ouvert mon trépied et un appareil enfin d'accessoires pour caler la gopro justement au trépied donc voilà je vais faire le unboxing de tout ça mais tout d'abord avant de faire tout ça il faut vraiment que je remercie des personnes car c'est grâce à eux que je peux faire son unboxing c'est le deuxième que je fais depuis que j'ai ma chaîne youtube donc voilà c'est vraiment grâce à vous donc je tiens à remercier deathstone 987 parce que lui m'a donné carrément 150 euros c'est un truc de malade poteau t'as tué grâce à toi j'ai pu acheter la moitié de mon colis là dedans ce colis vaut environ 300 euros et bien lui m'a fait un don de 150 euros c'est un truc de fou franchement je te remercierai jamais assez poteau franchement ça me fait ça me fait super plaisir alors je tiens à remercier thibault bien sûr qui m'a permis de faire mon premier unboxing alors drop dead boy qui m'a fait un don de 100 euros franchement merci à toi aussi parce que tout ça aussi c'est grâce à toi alors à donovan qui m'a fait un don de 50 euros phrase game qui m'a fait un don de 45 euros donc m'avait fait un don de 20 20 euros à l'avant sur le premier unboxing alors 25 euros merci à olivier qui m'a fait 30 euros 187 codes qui m'a fait 30 euros aussi johnny 34 qui m'a fait 25 euros merci poteau tu gères sky zoo 20 euros akim 20 euros n'oublions pas zaro clan qui m'a fait 15 euros k07 c'est aussi je t'oublie pas drys glitcheur stéphane cédric donc voilà désolé mais c'était la moindre des choses que je vous remercie parce que si j'ai pu acheter ceci c'est grâce à vous alors première chose c'est quoi on va commencer à ouvrir tout ça on va commencer par le colis parce que c'est vraiment le colis que j'attendais le plus après les caméras c'est pour vraiment pour les blogs que je sais pas je sais pas comment ça va donner mais on verra ça donc je tiens aussi à remercier ma femme parce que c'est elle qui me filme donc un grand merci à toi si tu veux en deuxième position j'ouvrirai le pied comme ça tu pourras mettre la caméra dessus donc tenez moi aussi au courant de la qualité de la caméra parce que là on filme pas avec mon téléphone je m'enregistre avec mon téléphone mais je me filme avec la nouvelle caméra qui est une lumix panasonic s z 10 et qui a 10 non 18 mégapixels non 16 mégapixels voilà à la 16 mégapixels mon gsm en à 23 mais mon téléphone c'est quand même quelque chose que je dois avoir constamment constamment sur moi et avec de la batterie donc voilà alors comment je vais ouvrir ça je vais l'ouvrir par le dessous ça sera beaucoup plus simple donc j'espère que je vais pas me couper les veines pendant que j'ouvre tout ça ce serait vraiment maladroit à mort oh là là oh là 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 regardez moi ça ils m'ont mis un ils m'ont mis de la pub style gamer avec qui je vais être partenariat bien sûr tous les tous ces deux trucs là qui sont dans la boîte je vais je vais mettre un lien sous la description et si vous l'achetez avec mon lien ben vous aurez ben moi j'aurai 5% de 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 votre achat donc voilà j'aurai un pourcentage sur votre achat de 5% et je suis en train de passer en en partenariat avec pour que vous aussi vous ayez 5% lorsque lorsque vous achetez grâce à mon lien de parrainage donc voilà donc là je suis en train de m'arranger avec mais là ils sont en train de faire une intro pour pour les strike packs donc ils ont pas trop le temps donc voilà alors premier achat que j'ai fait ça c'est parce que je vais me filmer avec une nouvelle caméra en fait c'est une caméra logitech c'était qualité prix c'était vraiment une très très bonne caméra donc voilà je sais pas je m'y connais pas super bien mais elle m'a coûté une histoire de 70 euros voilà alors j'avais commandé un sky un nouveau micro mais je leur ai pas ce nouveau micro parce qu'il y en avait plus de disponible donc voilà on va ouvrir ça pour voir un peu à quoi ça ressemble donc voilà à quoi elle ressemble franchement elle a l'air vraiment vraiment très très bien donc ce qui m'intéressait beaucoup c'était qu'elle avait un truc pour justement mettre un pied on peut carrément l'accrocher au dessus de son pc juste ici donc franchement je pense que avec ça vous allez bien avoir tous mes défauts et vous allez pouvoir bien vous foutre de ma gueule donc voilà alors franchement je suis assez content c'est ce que c'est ce que j'attendais j'espère vraiment c'est du 1080p logitech vraiment une très bonne marque je vois qu'elle a un micro carrément intégré dedans donc franchement ça a l'air du lourd donc ça merci merci des abonnés parce que c'est grâce à vous alors ensuite pourquoi j'ai acheté une caméra parce que vous allez me dire ouais mais sur la playstation 4 on peut pas mettre une caméra logitech bah oui effectivement on peut pas mettre de caméra logitech donc j'ai fait un investissement sur un hover media ce que j'attendais depuis très longtemps car maintenant je vais pouvoir vous filmer sur twitch sur youtube sur la ps4 je vais continuer bien sûr mais tout va être contrôlé sur le pc donc maintenant il y aura je vais travailler un maximum pour bien apprendre le produit et pour pouvoir vous proposer des choses avec obs donc à chaque fois que quelqu'un va s'abonner il y aura une notification à chaque fois que vous allez me faire un don il y aura une notification je vais essayer de faire des bons trucs par exemple si j'ai envie de changer de jeu mais j'aurais pas besoin d'arrêter le live je pourrais changer de jeu si j'ai envie de montrer un truc sur internet je pourrais carrément vous montrer un truc sur internet donc j'ai un deuxième écran avec un autre pc je vais vraiment travailler là dessus donc vraiment désolé pour le nombre de vidéos normalement je poste une vidéo par jour mais là ça va être fini pendant un petit moment surtout que je pars en vacances bientôt dans un mois donc pour l'instant ça va être un peu mort sur ma chaîne mais je reviendrai en force donc là je vais ouvrir ce petit bijou c'est un Avermedia il m'a coûté 200 euros donc voilà avec la caméra ça me fait 270 euros j'avais pris un casque en plus à 40 50 euros donc ça me revenait à 300 euros le casque a été annulé et remboursé bien sûr mais mais voilà franchement c'était vraiment ça le numéro 1 que je voulais et ce truc là peut enregistrer sans sans pc en fait vous avez même pas besoin d'un pc pour enregistrer c'est c'est un truc de fou donc si vous avez un pc de merde ne prenez pas d'Elgato les Elgato avec un pc de merde c'est de la merde ça ne fonctionne pas par contre si vous avez un bon pc vous pouvez prendre Elgato peut-être que vous a une meilleure qualité c'est plus simple je sais pas quoi il y a beaucoup de gens qui prennent Elgato mais moi j'ai pris un Avermedia parce que mon pc c'est trop de la merde et j'ai pas 1000 euros à mettre dans un pc pour le moment peut-être jamais donc voilà on verra comment ma chaîne elle évolera donc maintenant je vais ouvrir ce petit bijou en essayant de pas me couper et surtout de ne pas abîmer le matos c'est quand même bien oh là là oh là là comme c'est beau regardez moi ça c'est un truc de fou regarde j'ouvre la boîte qu'est ce que je vois c'est magnifique donc pour ceux qui se demandent il ya un câble usd c'est le live gaming portable 2, un câble 4 pôles 3.5 mm audio câble hdmi câble et un quick geek voilà ça c'est ce qui c'est ce qui contient ça va il est tout franchement il est tout léger j'avais oublié mais il faut si vous voulez enregistrer sans pc donc là ici vous pouvez voir là je suis sur pc si je me mets là je suis sur carte sim et là je sais pas c'est une double flèche donc je sais pas encore donc plus moins je sais pas pourquoi donc là c'est le truc pour brancher la manette le casque de la manette ou le casque de l'audio je sais pas encore non plus mais bon quand je m'y connaîtrai hop ici on peut appuyer c'est stylé ici à l'arrière il ya donc l'acheté me in out donc ça c'est sûrement pour doubler l'image de la playstation 4 ici une prise d'alimentation et ici une carte une carte sd pour justement enregistrer sans pc le problème c'est que je n'ai pas de carte sd et va falloir que j'en achète ton enfin vrai donc ce qui est bien c'est que avec ça vous pouvez le prendre n'importe où si vous avez une carte sd vous prenez n'importe où et vous pouvez filmer n'importe où donc ça c'est les câbles donc ils ont l'air assez quand même grand 3 m celui là aussi ça c'est le câble je ne sais pas non plus et un câble hdmi assez bien nous fournissent quand même un câble hdmi mais il est tellement petit qui va servir à rien du tout mais bon voilà c'est déjà bien c'est bien mieux que rien je suis quand même assez satisfait bon après je sais pas du tout comment ça comment l'utiliser mais vous regardez des tutos etc mais franchement je suis trop content et ça c'est grâce à vous merci les potos vous êtes au top alors maintenant on va ouvrir le reste donc première chose la caméra je serai pas à vous la montrer parce que c'est ma femme qui est en train de filmer avec parce que j'avais plus trop de batterie sur mon téléphone donc c'est une caméra lumineux j'en ai déjà parlé tout à l'heure elle m'a coûté 120 euros et en fait l'avantage de ça il n'y a pas d'image donc l'avantage c'est que si j'ai choisi cette caméra c'est uniquement pour ça c'est parce que grâce à cette caméra on peut se voir quand on souffle mais regardez ça donne ça au résultat donc c'est vraiment une caméra à selfie en fait tout simplement donc pour faire les vlogs c'est vraiment au top et c'est pour ça que je l'ai investi là dedans pour justement faire des vlogs comme je vais partir deux semaines en espagne ben je voulais vous prendre avec et vous partager tout ce que j'allais vivre là-bas donc c'est pour ça que là je m'entraîne j'ai fait un petit vlog avec ma copine hier donc déménagement et tout ça dès qu'il sera disponible je vous mettrai et j'espère que j'aurai fait du bon travail donc là je m'entraîne avance alors ça c'était pour la caméra donc j'ai acheté une gopro d'abord on va passer à la perche à selfie et puis on passera à la gopro c'était déjà opé donc c'est parfait donc cette perche m'a coûté une histoire de 25 euros oui voilà 25 euros le prix n'est là et en fait cette perche ce qui est bien c'est qu'elle est amovible voilà je peux par exemple l'attacher à une poignée porte donc c'est vraiment c'est vraiment très très stylé pour les plans de vue qui sont quasi imprenables parce que vous savez pas où mettre la caméra pas c'est pas assez où c'est pas assez bas donc voilà je trouve que c'est vraiment une qualité je vous conseille vraiment une porte une perche non un trépied donc une perche ouais amovible donc c'est vraiment super bien donc je vais pouvoir le poser là n'importe où et voilà quoi nickel je peux même le poser comme ceci je pense qu'il tient vrai regardez vous imaginez j'ai réussi à mettre mon ma perche comme ça quoi c'est vraiment le numéro 1 en perche je trouve et voilà j'ai regardé bien sûr des tutos avant d'acheter mon matériel j'ai regardé des tutos le seul truc que j'ai pas encore c'est un bon micro le problème c'est qu'ici n'y a pas de vent donc c'est génial et quand il ya du vent mon dieu c'est un parti donc ça je vous le conseille 25 euros en plus c'est pas très cher alors on va passer à la gopro donc il faut savoir que cette gopro c'est la gopro héros plus héros héros plus donc je l'ai acheté 100 euros il y avait une promotion à la fnac donc c'est pour ça que j'ai été à la fnac c'était 100 euros pour à la place de 200 euros vraiment pas négligeable c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion alors là ça ça va être un petit bijou un petit bijou que je n'ai jamais touché je n'ai jamais touché une gopro de toute ma vie donc l'aéro plus il est marqué et franchement je vais bloquer je pense donc ne me demandez pas comment ça marche j'en sais rien du tout vraiment il y a un bouton là un bouton là un bouton là donc qualité apparemment la qualité c'est vraiment un truc de fou je suis vraiment pressé de l'essayer par contre on m'a dit que la batterie c'était impossible de la changer en fait il n'y a qu'une seule batterie donc voilà la batterie j'espère qu'elle a une bonne autonomie pour l'appareil photo l'autonomie c'est de la merde je peux vous le dire c'est de la merde donc je vais devoir acheter une deuxième part une deuxième batterie par contre ce petit bijou franchement je me sens comme comme un noob un vrai noob je vois ça je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire franchement c'est un truc de fou faut que je regarde des tutos sur internet comment ça fonctionne et tout ça donc voilà alors qu'est ce qu'il y a dedans donc ah ouais le problème des gopro c'est qu'il vous faut des cartes mémoires très 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 puissante mais pas question de puissante mémoire puissance vraiment puissance donc qu'est ce qu'on a on a juste un câble usb pour sûrement le brancher sur le pc ah ok donc là ça c'est une plaque ah ok 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 va déjà comprendre comment accéder ok mon dieu voilà comme ça qu'on accède on met la carte ici ça il faut savoir que ça va dans l'eau ça va partout ce genre de choses putain c'est vraiment un truc de malade waouh 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 je suis trop content moi elle m'a coûté 100 euros donc voilà un bon prix alors ce que j'ai acheté parce que ceci vous savez le mettre nulle part voilà quoi il n'y a pas il n'y a rien il n'y a rien qui va donc moi j'ai acheté un truc comme ça pour justement mettre le le trépied donc pour pouvoir m'en servir comme caméra de simple simplement donc apparemment ça va se brancher là ça on va l'ouvrir ok 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 j'ai complètement défoncé l'emballage voilà apparemment je pense que ça ça va se mettre ici à la place de ça donc si j'ai bien compris je dois dévisser ça et le remplacer par ça voilà comme ça je peux mettre mon trépied dessus si j'ai envie donc celui là je sais vraiment pas à quoi il pourrait servir mais bon on verra bien et le seul inconvénient sur cette gopro c'est qu'il n'y a pas de caméra il n'y a pas de enfin il y a une caméra c'est une caméra mais il n'y a pas d'écran en fait pour voir ce que vous filmez voilà alors ensuite parce que j'ai acheté c'est le dernier petit achat j'ai acheté une carte sd de 16 gb mais en fait c'est parce que c'est du 80 mb par seconde en fait il transmet les informations donc les images quoi tout simplement par 80 mb par seconde donc si vous n'avez pas une carte de ce type là et bien vous ne pouvez pas en fait elle n'ira pas elle ne fonctionnera pas avec la caméra gopro parce que la caméra gopro a une trop grosse puissance apparemment pour les cartes sd normal donc il vous faut vraiment un speed up tout 80 mb par seconde et en plus ce qui est bien avec ces cartes là ce qui est bien aussi c'est que si maintenant on mettrait une carte normale c'est possible qu'elle prenne l'eau qu'elle surchauffe à la chaleur et qu'elle fonde ici c'est carrément une carte voilà une carte waterproof températeur choc proof et x-ray proof donc voilà c'est vraiment le surnomme en carte de en carte sd quoi tout simplement et elle m'a coûté 15 euros voilà c'est pas vraiment super cher 15 giga c'est déjà bien donc voilà le petit mot de la fin sur l'avere média bien sûr parce que à la base je suis un gamer c'est vraiment ce qui est en servir le plus donc un grand merci à tous c'est pas les mots franchement je sais pas quoi dire je m'en remercie à tous ceux que j'ai remercié au début franchement vous serait toujours dans mon coeur est toujours sur ma bannière ça c'est sûr donc voilà j'espère que cette petite vidéo une boxe vous aura plu donc n'hésitez surtout pas à aller voir dans la description je mettrai les liens pour acheter les aveurs médias et le la caméra après plus je vais m'entraîner et peut-être que je ferai un tuto pour vous expliquer comment moi je fonctionne comment je fais etc pour l'instant je suis vraiment en apprentissage je suis comme vous j'y connais rien et je vais essayer de m'entraîner un maximum pour proposer un maximum de de bons travails enfin de bons des bons lives etc de bons contenus voilà c'est ça le mot que je cherchais donc merci à tous prenez soin de vous je vous dis à très bientôt à toute vidéo allez ciao peace ciao